Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on continue les astro guidances pour le mois de juin 2023 et le signe que nous allons faire maintenant ce sont les capricornes, bienvenue les capricornes, j'espère que vous allez bien, rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas, d'accord, laissez ce qui ne vous parle pas de côté et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation, vraiment avec les questionnements que vous posez, que vous pouvez vous poser avec tout ce que vous pouvez dire en ce moment, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous evamedium06.gmail.com Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire, la vidéo de votre signe en Vénus, mais la guidance personnalisée c'est toujours beaucoup plus en adéquation avec vraiment les questions que vous pouvez vous poser. On commence tout de suite les capricornes avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous au mois de juin. Je voulais en profiter pour vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements, merci, merci d'être présente sur la chaîne, merci d'être là, voilà, de faire partie de cette jolie communauté. Et c'est parti, on commence avec une carte du Wandering Star Tarot, les capricornes, pour voir un peu l'énergie principale qui vient vers vous pour le mois de juin 2023. Allez, pour les capricornes, pour les capricornes, pour le mois de juin 2023. 8 de bâton, waouh, il y a de la communication, ça va aller vite, ça communique, ça communique, bon, allez, rapide et en général c'est des bonnes nouvelles le 8 de bâton. On va regarder de quoi ça nous parle, donc si vous attendez une communication, ça arrive et vite, communication rapide. Alors, par rapport à des problématiques sur lesquelles vous devez trancher, et vous allez trancher, peut-être même de manière légale, les capricornes, parce que vous, vous ne vous laissez pas faire. Et oui, effectivement, c'est de bonne augure. Je vais exaucer. Ok, donc si vous attendiez un courrier officiel pour trancher sur des problématiques qui peuvent être légales, financières, juridiques, etc., ça arrive, ça arrive rapidement. Et ça arrive de manière positive, j'ai l'impression. Allez, c'est pour vous. Trois cartes du muséum. C'est bien quand il y a des bonnes nouvelles comme ça. Donc les nouvelles, bon, pas tarder à arriver. Trois cartes du muséum. J'en ai deux qui sont retournées. Alors, j'ai le coince fumée. Protection équilibre. Donc vous êtes protégé, d'accord, mais vous savez, de toute façon, vous avez gain de cause. Et vous aurez la paix, le réconfort, la popularité. Donc si c'est, il y a un procès, si c'est lié à un truc, je sens, c'est un truc juridique. Hop. Vous êtes dans les petits papiers. Allez. Ça va bien se passer, les capricornes. Ah, et bien c'est peut-être lié à un projet en commun que vous avez avec la personne de votre cœur, votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne. Mettez ça dans votre, dans votre réalité, dans votre, dans, voilà, adapté. Ouais. Et il y a de l'ordre qui va se remettre. Enfin, il y a un ordre qui se remet en place. Tout se remet dans l'ordre pour vous. Euh, et ça va être solide, hein, d'accord ? Ok. Il y a peut-être eu un moment, ça peut-être pris du temps, euh, parce que pour moi, le gardien, euh, c'est quelqu'un qui observe pendant un moment. Ok. C'est quelqu'un qui, mais il y a une protection, hein, il y a quelqu'un qui, voilà, il y a quelqu'un au-dessus de vous qui protège. Euh, il y a ce fameux gardien qui est là, qui, euh, qui observe, hein, qui a mis de l'ordre. Alors, est-ce que c'est un coup de pouce de l'univers ? C'est probable. En tout cas, vous avez gain de cause. La communication arrive. Euh, c'est légal, j'ai l'impression. Allez. Trois cartes de l'oracle céleste. Le nouveau venu dans la collection. Il va falloir que je fasse le tri un jour. Les capricornes, si vous avez des idées d'oracle, euh, dites-moi en commentaire s'il y en a qui vous plaisent. Si vous avez envie, je sais pas, on change. Voilà. Allez. Le printemps. Il y a du renouveau, donc ça va créer un renouveau pour vous, hein. Nouvelle énergie. Soyez pas dans l'hésitation, ok ? Il y a peut-être des inexactitudes, du déroutement, de l'hésitation, mais ça va trancher, hein. De toute façon, vous inquiétez pas, et ça va trancher de manière légale et positive pour vous. Hop. Le feu, eh ben, créativité, désir, commencement, eh ben, voilà. Donc, si c'était un peu, si vous attendiez un renouveau, mais que c'était un peu hésitant, que c'était un peu, euh, vous attendiez une communication légale pour commencer, recommencer quelque chose, commencer un projet, ou commencer une nouvelle partie de votre vie, que ça a un simple traîné un peu. Ça communiquait pas, vous attendiez, hein, cette communication. Elle arrive, elle arrive, et ça va vous redonner une pêche. Il y a un nouveau commencement, et c'est puissant, hein, les enfants, puisqu'on est sur le feu. Bon, très bien. Allez, on prend les 77 pour vous, Capricorne, et on va regarder un petit peu les énergies générales qui viennent vers vous pour ce mois de juin 2023. Allez, avec les 77 d'Aliaski. Alors, on parle d'argent. Si c'était une question d'argent, oui, vous allez avoir un gain de cause. Alors, c'est peut-être lié à l'achat ou la vente d'une maison, c'est peut-être lié à des disputes par rapport à des difficultés par rapport à une maison. Ça peut être des ruptures de contrats, ça peut me parler de disputes, ça peut me parler, voilà, de difficultés liées à un lieu d'habitation, liées à une maison concernant de l'argent. Alors, il y a beaucoup de questions qui se sont posées, les Capricorne. Alors, moi, j'ai deux cartes, même trois, je prends celle-là, non. Allez, neuf cartes avec les 77 d'Aliaski. Ça a été laborieux parce que les cartes, elles collent un peu. J'en ai deux, là. Quand ça colle comme ça, c'est que c'était un peu laborieux, mes amis. Alors, vous posez énormément de questions. La lumière sera faite sur pas mal de questionnements que vous vous posez, c'est-à-dire que des réponses arrivent. Alors, on me dit non. Pourquoi non ? Ah oui, vous allez tourner le dos à quelque chose. On voit bien qu'il y a des ruptures de contrats. Peut-être que vous allez refuser de signer quelque chose. Peut-être que légalement, il y a une aide qui arrive pour vous. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur, en tout cas. Et on me dit que si vous avez refusé de signer quelque chose qui a eu, en tout cas, un flottement, ça va reprendre. Peut-être les propositions réaffluent. Alors, est-ce que c'est lié à vous ? Est-ce que c'est lié à un lieu d'habitation ? Ça peut être lié à un contrat, hein. D'accord ? Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. En tout cas, c'est comme s'il y avait eu un arrêt dans un projet. Dans quelque chose. Il y a eu... Vous avez fait intervenir légalement quelqu'un, j'ai l'impression. Et cette personne va pouvoir trancher. Et ça va vous permettre, vous... Ça va vous permettre un nouveau départ. Alors, vous allez être vraiment à fond. Ouais, on voit l'offre, hein. On vous dit ouvrir les yeux sur une offre, hein, qui arrive. OK ? Il y a une offre qui arrive. Vous ouvrez bien les yeux sur cette offre. Les Capricorns. Pour l'instant, c'est bloqué. OK. Il y a eu des blocages. On vous demande d'agir avec maturité. De ne pas vous énerver par rapport au passé, par rapport aux choses qui ont pu se passer. On parle d'une personne masculine, là. Des blocages liés à une personne masculine. Et on vous dit, il y a des communications qui vont restaurer de l'harmonie. Il y a eu des personnes malveillantes. Il y a eu des personnes malveillantes. Ça vous a créé des angoisses. Mais vous allez vous reconnecter au bien-être. Pour moi, il y a quelqu'un de malveillant qui a bloqué des choses. Peut-être un projet. Ça vous a mis dans un état un peu de pas bien. Il y a du renouveau par rapport à ça. Donc, si vous n'étiez pas en forme, il y a du renouveau. Vous posez trop de questions. Et on voit que de toute façon, il y a du renouveau pour vous. Alors, on va recouvrir quelques cartes parce que j'aime pas ce serpent. Vous tournez le dos aux gens toxiques, d'accord ? J'ai l'impression que s'il y avait des personnes toxiques qui ont bloqué des choses, vous allez leur tourner le dos parce qu'elles n'ont plus d'influence, ok ? Vous allez dire non, vous allez refuser quelque chose parce qu'il n'y avait pas d'issue, ok ? Alors, il y a peut-être une négociation pour moi qui n'aboutit pas parce que c'était quelque chose de fou, en fait. C'était une fausse négociation. Donc, vous avez ouvert les yeux sur une offre, peut-être, d'accord ? Si les choses étaient bloquées, la solution arrive, ok ? Solution par rapport à une personne, énergie masculine. Ça me paraît bien, tout ça. Et vous allez pouvoir vous reposer suite à ça. Donc, j'ai l'impression que ça vous a perturbé, les capricornes, que vous avez dû batailler, vous avez dû négocier. Au final, vous tournez le dos à une offre qui est un peu alambiquée et les solutions arrivent. Et à partir du moment où vous choisissez, les solutions arrivent et il y aura de l'expansion pour vous, ok ? Donc, il y a un lâcher-prise, une expansion qui arrive, des solutions qui arrivent pour vous. Mais vous avez dû batailler un long moment. Et il y a une reconnexion au plaisir, au bien-être, à l'harmonie, ok ? Les capricornes, c'est plutôt pas mal, ce tirage. Mais j'ai l'impression que ça a été... J'ai vu la carte, là, des célébrations. Mais vous avez dû batailler sec avec quelqu'un de malveillant. J'ai l'impression de mal intentionné. Donc, tirage très général, plutôt lié au matériel. On passe tout de suite pour vous, les capricornes, au tirage sentimental relationnel avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs pour vous, avec un tirage en croix, les capricornes, pour votre mois de juin 2023. Alors, il y a un verdict qui tombe concernant une maison, un appartement. On voit que, de toute façon, alors, si c'est pas en procès, il y a quelque chose de légal qui tombe, qui va sceller quelque chose. Donc, vous posez énormément de questions, les capricornes. Ne vous posez pas trop de questions, d'accord ? Lâchez prise. Il y a un courrier légal qui arrive, ou un courrier, oui, de valeur légale. Mettez ça dans votre contexte, qui fait que ça va arrêter les choses pour vous, et plutôt dans le bon sens. Bon. On est quand même sur le relationnel, le sentimental, mais sur fond de difficultés liées à votre maison. Alors, dites-moi comment ça vous parle. Ok, donc, vous posez beaucoup de questions, vous avez le soutien de vos amis, mais attention à votre santé, il ne faut pas que ça impacte votre santé. Alors, pour certains, c'est parce qu'on vous a montré du doigt dans votre travail, mais on voit des communications qui arrivent pour de nouveaux projets, d'accord ? Pour d'autres, il y a eu un travail énorme à faire, par rapport à des gens, voilà, qui ont été malveillants, qui vous ont montré du doigt. Les communications arrivent, les nouveaux projets se mettent en place, et vous avez Gainco, c'est un grand oui. Ok ? Donc, il y a des bonnes communications qui arrivent pour vous, les Capricornes, c'est cool. Il y a une opportunité à saisir, la chance qui revient. Alors, il y avait de l'instabilité jusqu'à maintenant, ça va s'arrêter. L'instabilité, c'était aussi peut-être le fait de ne pas connaître l'issue des choses. L'issue arrive et ça va vous rapporter du bien-être. Vous allez le vivre comme un cadeau. On est sur un tirage relationnel, il n'est pas tellement sentimental, parce que vous êtes senti en échec. Ok ? Donc, vous allez apprendre de cet échec. Alors, c'est peut-être qu'il y a un héritage. Mais pour moi, vous allez apprendre de cet échec. Vous allez apprendre de ces difficultés que vous avez vécues. Alors, vous vous sentez en échec parce qu'il y a eu de l'instabilité ou parce qu'il y a encore un peu d'instabilité. Il ne faut pas vous sentir comme ça. Alors, ouais, c'est bien pour vous, vos consultants, ma consultante. Il vous faut du temps pour vous remettre en place, j'ai l'impression. Cette instabilité va se mettre en place dans le temps. Ça va se restabiliser dans le temps. Pas d'inquiétude. Vous endormez mal la nuit. Ok ? Alors, est-ce que c'est lié à un héritage, les Capricornes ? Dites-moi en commentaire. J'ai l'impression que c'est lié à un héritage pour vous. Vous avez eu des difficultés avec un héritage, une maison ? Voilà, une intervention légale qui va calmer un peu le jeu, on va dire. Bon. En tout cas, c'est un joli tirage pour vous. Allez, on passe à votre conclusion du mois de juin, les Capricornes. Ça va bien se passer, vous allez récupérer de l'énergie. Bon, tout ce qu'on vous dit, c'est tourner le dos aux gens qui ne sont pas corrects. Voilà, la meilleure réponse, c'est le mépris. Hop. J'en veux partout. Allez, pour les Capricornes, conclusion. Pour votre mois de juin 2023, ça saute de partout. Mépriser... Alors, tourner le dos à ce qui n'est pas fructueux. Voilà. Tourner le dos à la tristesse, tourner le dos aux ennuis. Voilà. Mépriser tout ça. Vous étiez aussi peut-être pas entendus, hein, dans certains... Pour certains, ce qu'on me dit, hein. On vous entendait pas, hein. Vos demandes n'aboutissaient pas. La communication restée fermée, ça vous a beaucoup frustré. Bon, la roue tourne en deux de deck, OK ? Donc, si c'était bloqué, ça se débloque, les Capricornes. Allez, trois quarts... Pardon, tirage en croix, je vais y arriver. Pour les Capricornes. Allez, conclusion pour vous, mes amis. Pour votre moi, je viens. Donc, la roue tourne. Yes. Positif. La carte bleue, elle va amplifier tout le positif pour vous. OK ? Donc, attention, hein. C'est émotionnel. Ça a été difficile. Vous êtes déçu de certaines personnes. Ça vous met à plat, OK ? Ça vous a pompé un peu votre énergie. C'est bien vous, hein. Vous avez la tête à l'envers, hein. OK ? Bon. C'est comme si vous changez de direction, hein. OK ? Vous allez vers de nouveaux horizons. Ça va vous faire du bien. Euh... Dites donc, ça a été la guerre, hein. Il y a eu des grosses, grosses bagarres, hein, les Capricornes. Alors, sur du retard, vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus serein, beaucoup plus sain, beaucoup plus structuré, me dit-on. Peut-être, pour certains, une rencontre, d'ailleurs. Une union où la beauté et le bien-être qui revient dans votre union. Alors, il y a peut-être eu des disputes en famille. Il y a une grosse protection. Donc, s'il y a eu des disputes en famille... Alors, pour certains, ça a pu être des séparations, des divorces, hein. Il y a une rencontre, hein, qui va être fructueuse. Pour d'autres, il y a eu des difficultés, euh... Alors, il y a des événements extérieurs, hein, j'entends, mais... Dans le couple, les choses reviennent, se remettent en place, hein. Vous vous réouvrez, vous ressortez, euh... Voilà. Donc, euh... La guerre s'arrête. Et vous avez les honneurs. Vous aurez gain de cause. Vous serez finalement entendus. Et finalement, euh... Ben, j'ai l'impression que ce courrier qui va arriver, ce courrier légal, va tout remettre en place pour vous. Et en plus, euh... Vous allez y retourner à votre juste place. Donc, en fait, si vous ne vous écoutez pas, si... Euh... Voilà, vous allez être écouté, vous allez être respecté. On va enfin... Voilà, vous appréciez à votre juste valeur, on va dire. Vous aurez gain de cause sur quelque chose aussi, hein. OK ? Grande protection. Moi, j'ai rien à recouvrir là-dessus. C'est super magnifique, hein, les Capricorns. Pour moi, c'est un très, très joli tirage de conclusion. Allez. Bon, en tout cas, vous avez bataillé. Ça a été difficile, hein, psychologiquement. Ouh là là ! J'ai envie de dire. Allez, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous. De quoi il s'agit. Ben, j'ai l'impression que ça a été un jeu de cache-cache. Ça a été une grosse bagarre. Est-ce que c'était en famille ? Est-ce que c'était lié à un bien immobilier ? Dites-moi en commentaire pour vous. Allez, on termine avec une carte du Starseed Oracle. Pour voir un petit peu le message à méditer pour votre mois de juin, les Capricornes, pour vous. Superbe Starseed Oracle, d'ailleurs. Que je mets toujours à l'envers. Pour vous, mes amis Capricornes, pour votre mois de juin 2023. On va prendre celui-là. Allez, le souffle du cosmos. Ma volonté, vers ta volonté. Ben oui, vous micromanagez l'univers quelque part. C'est-à-dire que votre pensée est créatrice. Donc c'est vous qui créez votre réalité. Et c'est votre pensée, c'est la pensée qui crée la réalité. D'accord ? Donc soyez dans la gratitude déjà. Alors les Capricornes, mais tout le monde. L'univers aime la gratitude. Donc soyez dans la gratitude. Et surtout, votre pensée, elle a une longueur d'onde. Et votre pensée, elle est créatrice. Donc c'est votre pensée qui va créer votre réalité. Donc on vous dit, soyez pas dans le pessimisme. Soyez dans l'optimisme. Voyez que ces affaires légales vont aboutir pour vous. Et ne vous inquiétez pas. Ça va aboutir et vous aurez gain de cause, les Capricornes. Magnifique, magnifique message. Encore une fois. A méditer pour vous du starcier d'oracle. Les Capricornes, c'était votre astrogidance pour le mois de juin 2023. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout, à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à très bientôt les Capricornes. Bye bye.